Musique Eh Tania, tu veux un chewing-gum ? À quoi ? À la chlorophylle ! J'ai des doutes. S'il y a effectivement de la chlorophylle dans les produits à la chlorophylle, on la retrouve souvent sous le doux nom de E140 dans la liste des ingrédients. En réalité, les arômes des produits à la chlorophylle viennent de la menthe. Si on y retrouve de la chlorophylle, c'est en tant que colorant. Car la chlorophylle est un pigment. Enfin, les chlorophylles sont des pigments. Car il en existe deux chez les plantes. La couleur verte des chlorophylles vient de leur capacité à capter les rayons lumineux, mais à n'en renvoyer qu'une partie. En effet, la lumière blanche est en fait composée de plusieurs couleurs. Les chlorophylles reçoivent le blanc, mais renvoient essentiellement le vert. La plupart de ceux qui nous entourent agit de la même façon, en renvoyant des couleurs différentes. Les cas extrêmes sont les objets blancs, qui renvoient toutes les couleurs, et les objets noirs, qui n'en renvoient aucune. Que deviennent les couleurs qui ne sont pas renvoyées ? Avant toute chose, vous savez que la lumière est une forme d'énergie. Sauf si vous venez de voyager dans le temps, et que vous n'avez jamais entendu parler des panneaux solaires. Eh bien, les couleurs qui ne sont pas renvoyées, sont absorbées par la matière et transformées en une autre forme d'énergie. Le plus souvent, de la chaleur. Mais pas toujours ! La chlorophylle, au hasard, peut produire autre chose que de la chaleur à partir de la lumière. Et c'est là que les choses se compliquent. Car cette récupération d'énergie par la chlorophylle constitue la première étape d'un phénomène bien connu. La photosynthèse. La photosynthèse, c'est le superpouvoir des plantes. Tout se passe dans les feuilles des plantes. Les cellules y contiennent de petites unités à photosynthèse, riches en chlorophylle, qu'on appelle les chloroplastes. La photosynthèse s'y déroule en deux étapes. La chlorophylle récupère l'énergie lumineuse et s'en sert pour aller abîmer une molécule d'eau. De l'oxygène est alors produit, et la chlorophylle, au passage, récupère un électron. Une de ces petites particules qui gravitent autour des atomes et portent des charges négatives. C'est le début d'une série d'échanges d'électrons. Comme si la chlorophylle lançait un pendule de Newton et que le mouvement du dernier pendule aboutissait à la production d'une molécule de stockage de l'énergie. Au bout du compte, cela permet à la chlorophylle d'agir comme un panneau solaire miniature et de transformer l'énergie de la lumière en l'équivalent cellulaire de l'électricité. C'est-à-dire une forme d'énergie que la cellule peut ensuite utiliser pour faire ce dont elle a besoin. Dont l'étape 2 de la photosynthèse ! La cellule mobilise alors son énergie pour lancer une série de réactions chimiques qui forment un cycle et qui permettent de récupérer du carbone à partir du gaz carbonique contenu dans l'atmosphère. Un peu comme une meule qui ne fonctionnerait qu'en présence d'énergie pour convertir le CO2 en précurseur de sucre ou d'acide aminé. En résumé, grâce à la chlorophylle, les plantes peuvent utiliser de l'eau et l'énergie de la lumière pour assimiler du carbone atmosphérique. Ce qui est essentiel car le carbone est l'élément de base de toutes les molécules du vivant. Et au passage, les plantes produisent de l'oxygène. Mais elles ne sont pas les seules à pouvoir faire de la photosynthèse. Certaines algues et bactéries en sont également capables en utilisant des pigments très proches ou très différents des chlorophylles végétales. Mais les pionnières de la photosynthèse ce sont les cyanobactéries. Également connues sous le nom d'algues bleues, elles sont apparues sur Terre il y a environ 3 milliards d'années et pour la première fois se sont mises à produire de l'oxygène. Aujourd'hui encore, les cyanobactéries sont responsables de la production d'une grande partie de l'oxygène de notre atmosphère. Comme les grandes forêts, elles peuvent être considérées comme un poumon de notre planète. Pour aller encore plus loin, si les plantes sont capables de faire de la photosynthèse, elles le doivent directement aux cyanobactéries. En effet, les usines à photosynthèse intracellulaires que sont les chloroplastes sont en fait d'anciennes cyanobactéries. Il y a environ 1,5 milliard d'années, des cyanobactéries se sont retrouvées à l'intérieur de cellules végétales. Elles y sont restées et depuis, cellules végétales et cyanobactéries devenues chloroplastes évoluent ensemble dans ce qu'on appelle une symbiose. Et dire qu'il y a tout ça derrière l'oxygène qu'on respire sans même s'en rendre compte ! Et voilà ! C'était la troisième vidéo de Biologie Tout Compris, spécialement dédicacée à Mathieu, qui avait envie d'entendre parler de photosynthèse. Vous aussi, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. A la prochaine !